Musique Les amis, bonjour et bienvenue Sur cette deuxième vidéo de la maison 10 Dans le thème des abonnés Alors la maison 10, elle parle de quoi ? Je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo, on peut faire un petit rappel La maison 10, c'est la maison la plus haute Dans un thème astral La maison 4, l'opposé C'est la vie privée Donc en maison 10, c'est la vie publique Et dans la vie publique, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Sa réputation Sa légitimité, son statut social Son statut socio-professionnel Quand on rencontre quelqu'un Pour la première fois, on va dire Tu t'appelles comment ? Je m'appelle comme ça Et tu fais quoi dans la vie ? Ce tu fais quoi dans la vie, c'est de la maison 10 Et en général, on ne va pas dire Je ne sais pas moi si Quelqu'un est avocat par exemple Maison 10, il est avocat Et qu'il aime bien Faire de la peinture le week-end Maison 5 Il ne va pas dire Tu fais quoi dans la vie ? Je fais de la peinture le week-end Non, il va dire que je suis avocat Parce que voilà, c'est comme ça On a envie de se montrer Pour la première bonne impression La première fois qu'on voit quelqu'un On a envie de faire bonne impression Donc on va se présenter par sa maison 10 Sa maison 10, donc qui parle de La plus grande contribution Qu'on peut offrir au monde Si j'ai fait des études Pour être avocat, etc Je vais me montrer sous mon plus beau profil Moi dans la vie, je fais ça Ah ouais ! C'est comme ça Une question de réputation C'est ça qu'on va trouver dans la maison 10 Parfois on va trouver la carrière Là où on a envie de monter socialement De gravir les échelons De gagner une forme de pouvoir quelque part aussi Dans certains thèmes, on peut voir ça Mais si ce n'est pas le cas Peut-être qu'on va être connu Peut-être justement que La peinture du week-end S'il y a un lien à la peinture du week-end Elle va être connue Cette personne de son entourage proche Pourquoi pas ? Elle va peut-être faire des expositions le week-end Dans un club de peinture amateurs Mais à voir quand même les éloges De l'une ou l'autre personne Qui vient voir les peintures Tout simplement Donc voilà Sans plus attendre On va se plonger dans Les thèmes des abonnés Un grand merci à eux Pour voir un petit peu Ce qu'il en découle C'est parti Alors même bas Il n'a rien en maison 10 C'est pas grave Elle débute en Sagittaire Le Sagittaire étant Gouverné par Jupiter En maison 8 Scorpion Maison 8 Scorpion Scorpion 8ème signe Maison 8 Il y a un lien Il y a un lien Jupiter C'est quoi Jupiter ? C'est l'explorateur Jupiter C'est un Sagittaire Jupiter Il va explorer Il va explorer Il va découvrir Il va aller jusqu'au bout Il va avancer Il va avancer C'est un phénomène d'expansion Il va coloniser Il va aller voir Il va faire l'expérience Et il aura justement Une certaine joie Une certaine jovialité La jovialité Jupiterienne Il y a un lien aussi là-dedans Et donc quelque part Même bas Il a des prédispositions A aller assez en profondeur Dans la maison 8 Et en scorpion La maison 8 Et en scorpion C'est quoi ? C'est Je ressens une certaine jovialité Dans la profondeur De la relation à autrui Et le scorpion Il va voir Au travers des apparences C'est un peu Le nom de ma chaîne Et donc ici En fait La carrière Est en lien Avec la profondeur De la relation à autrui Et dans la profondeur De la relation à autrui On peut trouver Tout un tas de choses Les énergies subtiles Les énergies subtiles C'est quoi ? C'est les morts C'est le Reiki C'est les âmes C'est la psychologie aussi Dans la psychologie Je vois qui est l'autre Au travers des apparences Avec Jupiter Tac Ça mène Il y a Une certaine rapidité Aussi là-dedans Donc la psychologie La sexualité aussi La sexualité C'est la profondeur De la relation à autrui Ce sont des énergies Aussi un peu subtiles Qu'on échange Lors d'un acte sexuel On va avoir Tout ce qui est le monde Donc toujours Dans les énergies subtiles Les âmes etc On peut avoir ici Des aptitudes Des aptitudes À tout ce qui est Occultisme Voir peut-être Des connexions Avec l'au-delà Avec l'astral planétaire On peut aussi être attiré Par le monde de la finance Aussi Curieusement En maison 8 On est dans le bien Les biens des autres La maison 7 C'est les autres Et la maison 8 C'est un petit truc Un peu technique Mais c'est la 2 de la 1 C'est un peu comme la 2 Non c'est la 2 de la 7 En maison 1 C'est quoi ? C'est moi Qui je suis En maison 2 C'est mes aptitudes Mes talents Mes compétences Ma valeur Mon argent La maison 7 C'est qui sont les autres Et en maison 8 C'est quelles sont Leurs valeurs Leurs aptitudes Leurs talents Et leur argent Donc ici Avec Jupiter En scorpion En plus En maison 8 On peut aussi Travailler Jouer avec l'argent Des autres On peut être banquier On peut être investisseur On peut travailler Dans la bourse Etc Donc toujours Dans les énergies subtiles Il peut y avoir Cette notion D'argent De finance De pouvoir On peut travailler Dans le monde des morts Aussi Dans tous les métiers De la mort Mais en tout cas Avec Jupiter En scorpion En maison 8 Même bas Va éprouver Une certaine joie A aller bien en profondeur Dans tout ce qui est Occulte Tabou Mystérieux Caché Chez les autres Donc évidemment Pour lister Le type de carrière Qu'il peut faire On peut aller très loin Mais en tout cas Il va être attiré Par ces choses là Après si on veut Aller un petit peu plus loin Il y a Vénus aussi Donc Vénus Il va aimer aussi Donc ça c'est pas mal Voilà pour même bas Françoise Françoise Elle a Saturne A la toute fin De la maison 10 On pourrait même La prendre dans la 11 Mais on va aussi La garder quand même Dans la 10 Avec Saturne On l'a vu dans la maison 1 Saturne ici Il va provoquer Une espèce de frein Saturne tout ce qu'il touche Il freine Il limite Il restreint Et quand on se sent freiné On se sent limité On ressent une forme de vide Et quand on ressent une forme de vide On veut le remplir On veut le combler Saturne il comble les choses Pas de n'importe quelle manière Il y va de manière exigeante Dure Ambitieuse Et la maison 10 C'est justement par analogie Le signe du Capricorne Qui lui-même est gouverné par Saturne Donc avec Saturne ici en maison 10 Françoise est quelqu'un Surtout je vois avec ici Sa petite lune en scorpion Proche du milieu du ciel Pour elle quelque part Le statut social La légitimité La carrière Le statut socio-professionnel Elle rigole pas avec ça Non 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 Elle ne rigole pas avec ça Et elle peut justement Se mettre une pression Elle-même Quant à sa réputation Quant à son travail Du style Elle attendait une augmentation Ou elle visait un poste Et elle sait qu'il y a Plusieurs prétendants A viser ce poste Et elle quand même Parce qu'elle fait bien son boulot Qu'elle n'est jamais absente Qu'elle est toujours à l'heure Etc Elle estime quand même Qu'en plus C'est la plus âgée Dans tous les prétendants Elle estime quand même Qu'il est quand même De bon ton Que ce soit elle qui est le poste Et c'est la petite jeune Qui vient d'arriver Qui prend le poste Ça c'est la porte ouverte Toc toc C'est le burn out Qui débarque Et là elle peut justement Si elle n'arrive pas A lâcher prise Sur l'importance De son statut Socio-professionnel Et de sa légitimité Dans son travail Ou même dans sa sphère Privée aussi Si elle n'arrive pas A lâcher prise là-dessus Et qu'elle Ça peut aller loin On peut aller A la dépression Burn out Voir même Somatiser Intérieurement Des maladies Donc Il faut faire gaffe Et la leçon De Saturne C'est la sagesse La sagesse De se dire Ok Je sais que je suis compétente Je sais que je suis fiable Tout le monde me le dit Je le vois bien Ok J'arrête de toujours Viser 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 Voilà Je me rends malade Plus qu'autre chose A l'idée De ne pas y arriver Donc Donc voilà ici Pour Françoise L'idée C'est d'apprendre La sagesse Au niveau De son statut social De sa légitimité De son De sa réputation Alors évidemment Avec Saturne Ici Elle peut Gérer les choses Demain à demain Elle est fiable Donc elle peut Quand même aussi Avoir un poste A responsabilité Elle peut gérer Elle peut être gestionnaire Donc C'est une personne De confiance Au niveau de sa carrière Il n'y a pas A en douter Voilà pour Françoise Pierre Alors Pierre Pierre Il a plusieurs planètes En maison 10 Mais j'ai choisi Le soleil Le soleil Qui lui est conjoint Au milieu du ciel En scorpion Le soleil C'est sa personnalité A Pierre Pierre C'est quelqu'un Au niveau de son statut social Il rayonne Comme un scorpion Ça veut dire Que le scorpion Comme c'est L'air de rien Et on ne le dit pas assez souvent Le scorpion C'est un hypersensible Mais qui ne veut pas Montrer ses faiblesses Et sa vulnérabilité Donc il va tout faire Pour gagner en puissance Et donc Pierre Peut-être Une personne puissante Importante Dans son travail Surtout que pour le reste Il a 4 autres planètes Donc avec Donc avec le soleil Il a 5 planètes Du système solaire Donc la moitié La moitié des planètes La moitié de son système solaire Se retrouve en maison 10 Donc Donc bien évidemment Que pour Pierre La carrière est importante Donc Avec ce soleil en scorpion Donc c'est quelqu'un Qui peut C'est quelqu'un Qui va pas Qui va pas Accepter Les ordres Comme ça Si facilement Pour lui Avoir quelqu'un Au dessus de lui Ça veut dire d'abord Que Pierre Doit légitimer Aussi cette personne C'est pas la personne Qui va arriver en disant Je suis Je suis le patron Voilà ce qu'il faut faire Machin etc Un peu Je domine Et j'ai du pouvoir Ça marche pas avec Pierre Comme ça Donc Pierre il va devoir Déjà faire confiance A cette personne Estimer que cette personne Est suffisamment compétente Et qu'elle fasse les choses De manière juste Sans chercher à avoir du pouvoir Ok à ce moment là Là je veux bien coopérer Avec toi Mais si c'est pas le cas Pierre ne va pas coopérer Ou alors il va faire semblant Ou il va faire de l'auto sabotage Mais voilà Mais en tout cas Pierre a besoin De bien s'entendre Avec la hiérarchie Que la hiérarchie Comprenne qu'il faut plutôt Laissez carte blanche A Pierre Et comme c'est quelqu'un Je pense De fiable Là il a une lune en vierge Quand même Donc c'est quelqu'un Qui est sérieux Il a Saturne en maison 4 C'est quelqu'un Ouais 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 Donc il est ascendant Capricorne Et avec toutes ces planètes En maison 10 C'est quelqu'un A qui on peut faire confiance Donc on peut même Lui laisser des initiatives Parce qu'avec ces planètes En Sagittaire Il peut faire décoller la boîte Donc 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 voilà Qu'est-ce qu'on pourrait dire De plus sur ce soleil En maison 10 Donc ouais Peut-être attiré par Les métiers De la psychologie De la Ouais Psychologie Psychanalyse Peut-être La finance Les banques Mais en tout cas Il a besoin de faire quelque chose Qui le passionne Ça c'est clair Quitte à changer De Quitte à changer Par moment de job Il a besoin de quelque chose Qui le transcende Et qui le passionne Ça c'est super important Pour Pierre Voilà voilà Stéphanie Alors Stéphanie Elle a un soleil En cancer Conjoint au nœud nord Enfin du nœud nord Le nœud nord C'est quoi ? C'est le but D'expérimentation de l'âme C'est ce que j'analyse En astrologie karmique Alors ici Stéphanie Elle a quoi ? Là ici Quand je vois ça Conjonction soleil Nœud nord En cancer En maison 10 Pour elle Son but de l'expérimentation De l'âme Il faudrait voir Avec le régent karmique Qui est la lune Qui se trouve en maison 2 Encerclée de planètes Pour moi ici Il y a un but D'incarner une autorité Maternante Bienveillante Rassurante Protectrice Que ce soit en étant Maman Grand-mère En ayant un travail Ou un statut social Où elle va pouvoir protéger Rassurer S'occuper des gens Dans tout un tas de métiers Où on peut protéger Rassurer S'occuper des gens Travailler avec les enfants Dans les milieux de l'enfance Les internats Les pensionnats Travailler dans les métiers Où on va nourrir les gens Les restaurants Les restaurants Etc L'horeca Tous les métiers D'assistance Où on va en tout cas Où Stéphanie va pouvoir Se poser en tant que maman Et ça Elle va prendre énormément De plaisir au niveau De son âme Elle va sentir que c'est ça Qui l'anime Tout simplement Voilà pour Stéphanie Mathieu Mathieu Ah moi je vois Capricorne maison 10 Capricorne maison 10 Le Capricorne Est le dixième signe du Zodiac Donc ici Avec un soleil En Capricorne En maison 10 Mathieu Est quelqu'un D'on ne peut plus Fiable C'est quelqu'un de responsable C'est quelqu'un de mature C'est quelqu'un Qui s'il arrive A calmer un petit peu Les ardeurs De cet ascendant bélier Qui va lui donner Un côté un peu tout feu Tout flamme De prime abord C'est quelqu'un Sur qui on peut faire confiance C'est quelqu'un Qui pour lui Quand même Le statut social A quand même Une certaine importance Il peut vouloir Comme le Capricorne Comme cette chèvre des montagnes Gravir la montagne Pour aller au sommet Dans sa tour d'ivoire Là où personne N'est capable d'aller Sauf Mathieu Donc il peut avoir De l'ambition Mathieu Il peut se donner Des objectifs Il peut se dire Moi dans 20 ans Je serai là Et il va travailler Pour y arriver Petit clin d'oeil A Mathieu Et voilà Ce qui clôture Cette deuxième vidéo De la maison 10 Dans le thème des abonnés Si jamais tu as aimé Cette vidéo N'hésite pas A liker A partager Et à t'abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Si jamais tu es intéressé Par un travail personnalisé N'hésite pas A regarder en description de vidéo Tu trouveras mon site internet Avec tout ce dont tu peux avoir besoin Et mon adresse mail aussi Voilà voilà Tu étais sur l'œil du scorpion Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501